Je crois que l'une des particularités de ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, c'est que ce sont des pathologies qui fragilisent considérablement l'autonomie. Elles fragilisent d'abord ce qu'on appelle l'autonomie d'exécution, c'est-à-dire la capacité du sujet à effectuer par lui-même un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, par exemple s'habiller, faire ses courses, se faire à manger. Elles fragilisent aussi deuxièmement ce qu'on appelle une capacité de décision, la capacité à se déterminer par soi-même, la capacité d'un sujet à poser par lui-même les valeurs ou les principes qui devraient gouverner sa vie. Et troisièmement, on ne le dit pas souvent mais ça me semble très important, c'est que la maladie d'Alzheimer fragilise une autonomie qu'on pourrait appeler une autonomie de participation, la capacité d'un sujet à participer à la vie collective, à la vie de la cité et puis à orienter cette vie collective. Par exemple, se déplacer dans son quartier, aller faire ses courses, aller dans des lieux de culte, aller dans des lieux culturels, aller au musée par exemple, et puis peser sur les décisions, les petites ou les grandes décisions de la vie collective, participer à une commission menue dans un établissement ou exercer son droit de vote au moment des élections. Je crois que dès lors qu'on prend l'autonomie dans ces trois sens, et pas simplement dans le deuxième, pas simplement comme le libre-arbitre cartésien, à ce moment-là, on voit bien pourquoi l'Alzheimer est une affection qui fragilise cette autonomie dans toutes ses dimensions, dans la dimension d'exécution, de décision et de participation. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, si on part de ce constat, l'idée selon laquelle respecter l'autonomie des personnes malades et promouvoir cette autonomie est un enjeu d'éthique fondamental, l'objection selon laquelle cette valeur d'autonomie nous viendrait d'outre-Atlantique et serait une valeur purement individualiste et anglo-saxonne tombe complètement et on se rend compte que derrière cette préoccupation pour l'autonomie, au sens large, il y a véritablement, ça peut donner un contenu concret à ce qu'on appelle aussi le respect de la dignité. Je crois que respecter la dignité d'une personne malade, ça passe avant tout, me semble-t-il, par ce respect de l'autonomie dans ces trois composantes, exécution, décision, participation. Et si on va un tout petit peu plus loin, qui ou comment promouvoir ou respecter ou renforcer ou restaurer cette autonomie, on voit que ça peut prendre des chemins très divers. Les soignants, par exemple, quand ils aident ou réapprennent à une personne âgée, malade, à retrouver un certain nombre d'habilités dans la vie quotidienne, que ce soit la marche ou la capacité de réussir à se ressouvenir ou de se remémorer un certain nombre de choses utiles dans la vie quotidienne, les soignants, dans ce cas, participent pleinement à cet objectif, qu'on peut qualifier d'objectif éthique, de restaurer ou de promouvoir l'autonomie. De la même façon, quand les soignants ou les équipes dans une institution font des efforts pour recueillir les préférences, recueillir l'histoire de vie d'une personne, qu'elle le considère comme un individu, elle participe pleinement de cet objectif éthique de respecter l'autonomie de décision au sens large, l'autonomie d'un sujet qui est au gouvernail de sa vie. Et enfin, il y a cette troisième composante, mais là qui nous emmène sur un terrain social et démocratique, qui est comment fait-on pour intégrer pleinement les personnes malades dans la cité, pour conserver des liens sociaux, pour restaurer des liens sociaux, y compris entre les générations, et comment fait-on pour aller associer les personnes, que ce soit par leur parole ou d'autres formes d'expression, aux grandes orientations ou aux petites décisions du quotidien. Donc, je crois qu'à partir du moment où on ne conçoit plus l'autonomie dans son sens restreint de libre arbitre, on a un noyau de capacités qui sont derrière ce terme qui est un peu commode, et qui renvoie à des capacités et des aptitudes très différentes, et qu'il me semble absolument essentiel de promouvoir, en renonçant peut-être à cette critique d'une autonomie vue de manière trop restrictive. Alors, quand on dit que respecter l'autonomie des personnes malades est un enjeu essentiel, on se heurte évidemment à une objection, que les personnes malades expriment parfois des souhaits qui nous paraissent radicalement contradictoires avec leurs intérêts. Par exemple, une personne peut refuser une aide ou des soins qui paraissent aux soignants absolument nécessaires. Deuxième type de situation qui peut être problématique, la personne émet un souhait ou une préférence qui paraît radicalement contradictoire avec l'intérêt d'un tiers. Je crois que l'idée selon laquelle respecter l'autonomie est essentielle ne signifie absolument pas qu'il n'y a aucune autre valeur qui va entrer en jeu et entrer en balance dans les situations concrètes qu'on rencontre et dans les dilemmes éthiques, dans les cas de conscience auxquels on est confronté. On va devoir mettre en balance ce que certains appellent ce principe d'autonomie avec d'autres principes qui sont ce que l'on pense être dans l'intérêt de la personne et ce qui est, par exemple, dans l'intérêt des tiers, par exemple, l'intérêt du conjoint cohabitant qui est possiblement lui aussi âgé, malade, épuisé et qui a lui aussi des intérêts à faire valoir. Autrement dit, affirmer que cette guerre de l'autonomie est centrale ne veut pas dire du tout que c'est cette valeur-là ou ce principe-là qu'on va faire privilégier dans toutes les situations. On sait bien d'abord que ce n'est pas possible et de plus ce n'est pas souhaitable. Ce que cela veut dire, ça veut dire qu'on change la perspective et à une présomption d'incompétence, on passe à une présomption de compétence. On sait, par exemple, qu'en matière judiciaire, on affirme, même si elle n'est pas toujours ou même rarement respectée, cette présomption d'innocence. L'idée qu'un citoyen, un sujet, un individu est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La présomption de compétence, c'est « Je suis face à un sujet âgé qui présente des troubles cognitifs, qui a, je le sais où on me l'a dit, un diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui bénéficie en plus d'une mesure de protection juridique. Aucun de ces quatre arguments, ni l'âge, ni les troubles cognitifs, ni le diagnostic de maladie d'Alzheimer, ni l'existence d'une mesure de protection juridique, ne m'autorise à inférer immédiatement que cette personne n'est plus compétente, n'est plus capable de prendre par elle-même des décisions, n'est plus capable de gouverner sa vie selon ses préférences. On inverse la charge de la preuve et on part du principe que les personnes restent compétentes jusqu'à preuve du contraire. Partir de là, ça veut dire qu'on s'interdit de raisonner uniquement d'après ce qu'on pense être dans l'intérêt d'autrui. Ça veut dire qu'on redonne la main aux personnes et qu'on considère qu'il n'y a aucune raison, ni du fait de leur âge, ni du fait des troubles cognitifs, ni du fait d'un diagnostic, ni d'une mesure de protection, de remettre en cause cette présomption de compétence. C'est absolument fondamental parce que ça change complètement le regard. Une fois qu'on a fait ça, le pas suivant consiste à analyser cette notion de compétence et ce qu'on entend derrière. Je crois qu'on a un peu trop souvent tendance à considérer la compétence comme quelque chose de très général et de très absolu. C'est-à-dire la question qu'on se pose, c'est « Madame X doit prendre une décision, est-elle encore compétente ? » Je crois que posée en ces termes, la question ne veut absolument rien dire et on ne peut absolument pas y répondre de manière satisfaisante. Il faut reformuler la question en se demandant « Est-ce que Madame X est compétente ? » C'est-à-dire capable de prendre telle décision précise, cette décision précise qui est à prendre. Un individu peut être capable de prendre certaines décisions et pas d'autres. Il peut être capable de prendre certaines décisions à un moment de la journée ou à un autre, face avec un interlocuteur ou avec un autre. Autrement dit, la compétence, ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose qui dépend rigoureusement de la nature et de la difficulté, de la complexité de la décision qui est à prendre. Et on est souvent surpris, quand on reconnaît aux personnes malades cette présomption de compétence, des décisions qu'ils sont encore capables de prendre, ou en tout cas des éléments qu'ils sont encore en mesure de nous donner sur les choix qui sont devant nous, et d'abord devant eux. À partir de là, on ne se pose plus la question de la compétence en général, on se pose la question de la capacité décisionnelle pour un choix précis. Et souvent, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une personne malade n'est plus capable de prendre une décision qui nous paraît simple et qu'elle conserve un certain nombre d'aptitudes qui lui permettent de donner des éléments pour faire un choix relatif à une décision qui nous apparaît à nous compliquer. Autrement dit, cette manière de spécifier la question de la compétence est le pas suivant après celui de la présomption de compétence. On présume les personnes malades compétentes, et quand on est devant une situation délicate, on ne se demande pas est-elle compétente dans l'absolu, mais relativement à ce choix très particulier qui est à prendre. Et si on va encore un peu plus loin, je crois qu'il faut faire une distinction conceptuelle un peu fine mais importante entre capacité décisionnelle et capacité d'autonomie. La capacité décisionnelle d'un individu peut être fragilisée ou aboli, c'est-à-dire une personne malade peut être dans la capacité de prendre une décision toute seule. On peut la mettre devant un choix qui la concerne, et pour toutes sortes de raisons possibles, il se peut qu'elle ne soit plus en mesure de prendre cette décision seule. Mon point là est que, même quand cette capacité décisionnelle est abolie, pour telle décision particulière, il se peut qu'il y ait une capacité d'autonomie qui subsiste, c'est-à-dire, il se peut que malgré tout, même si elle n'est pas capable de prendre la décision, la personne puisse rester capable, tout à fait capable, d'orienter la décision qui va être prise, c'est-à-dire de donner des éléments au tiers qui vont avoir à la prendre. La question de la compétence ou de la capacité décisionnelle, c'est la personne malade est-elle en mesure de prendre seule cette décision ? On peut répondre négativement à cette question, Madame X n'est plus capable de prendre cette décision, c'est donc un tiers qui va devoir la prendre, même quand cette capacité décisionnelle est abolie, il peut rester une capacité d'autonomie, puisque les tiers qui vont avoir à prendre la décision, que ce soit une personne de confiance ou un proche, il se peut qu'ils trouvent dans les échanges verbaux ou non-verbaux qu'ils ont avec la personne malade, ou en observant ses comportements, il se peut qu'ils se rendent compte qu'elles continuent d'avoir ce qu'une philosophe américaine nommée Agnès Jaworska appelle des valeurs. Ils ne sont plus capables de prendre telle ou telle décision par eux-mêmes, mais ils continuent d'avoir des valeurs, c'est-à-dire des choses qui comptent pour eux, des choses qui leur importent, des choses auxquelles, à l'aune desquelles ils évaluent la valeur de leur vie, des choses dont dépend leur estime de soi, et ces valeurs, ces choses auxquelles ils tiennent, ces choses qui leur importent, même s'ils ne sont plus en mesure d'en tirer des décisions, elles peuvent orienter les décisions des tiers. C'est extrêmement important parce qu'on pourrait être tenté de penser qu'une fois que la capacité décisionnelle est abolie, on ne raisonne plus que d'après le principe de bienfaisance. Madame X ne peut plus décider pour elle-même, donc elle n'est plus en mesure de nous donner les principes qui devraient gouverner sa vie, autrement dit, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est dans son intérêt. Là, au contraire, si on distingue capacité décisionnelle et capacité d'autonomie, il reste, même lorsque la capacité de décider est très fragilisée, il reste une capacité du sujet à peser dans les décisions qu'on prend en son nom. Ça signifie que les tiers, ce qu'en philosophie, on appelle les décisionnaires supplétifs, ceux qui vont devoir prendre la décision à la place de la personne, peuvent raisonner, continuer de raisonner en tenant compte de ses préférences et en tenant compte de ses préférences actuelles, de ce qui compte pour elle aujourd'hui, c'est-à-dire, non pas simplement en se demandant de manière abstraite qu'est-ce qui est dans son intérêt, qu'est-ce qu'une personne raisonnable ferait dans cette situation, ni en se disant qu'est-ce qu'à l'aune de ce qu'on sait de sa vie passée, elle aurait fait, d'essayer d'être fidèle à ce qu'on sait de sa personnalité passée. Non, on peut encore tenir compte assez longtemps de valeurs actuelles, de choses qui comptent pour la personne aujourd'hui, que l'on voit dans ce qu'elle dit, dans son comportement, dans la joie qu'elle a à faire certaines activités. Et c'est des choses très concrètes. Ça peut être avoir des rapports, des relations riches avec sa famille, ça peut être recevoir ses proches à déjeuner, ça peut être cuisiner pour eux. C'est une valeur importante, c'est une valeur d'hospitalité. Donc c'est des choses auxquelles les personnes sont attachées, à l'aune de quoi elles s'évaluent elles-mêmes, ce qui change vraiment considérablement la perspective, parce qu'on a du coup ces trois étapes, présomption de compétence, une compétence décisionnelle relative à la décision, et même quand la capacité de décider par soi-même est abolie, il peut rester une capacité d'autonomie, ou à poser les principes selon lesquels on voudrait que sa vie soit vécue. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui compte. Évidemment, on va tenir compte d'autres facteurs, ce qu'on pense être dans l'intérêt de la personne, ce qu'on pense être dans l'intérêt des tiers. Ça ne veut respecter l'autonomie, ça n'a jamais voulu dire, on suit les désirs et les caprices, et les préférences immédiates de quelqu'un. Ça veut dire qu'on va essayer, surtout quand on a à prendre des décisions difficiles pour une personne vulnérable, essayer de prendre au maximum en compte son point de vue, sa situation, ses valeurs, les choses qui comptent pour elle. Il me semble que ça aussi, c'est fondamentalement respecter la dignité des personnes. Alors, les idées que je défends là ont un statut qu'il faut être un peu explicité. Je fais partie d'une race de philosophes un peu particulières qui allaient traîner ses guêtres dans les services de médecine, dans des maisons de retraite, dans des consultations mémoires, dans des services de soins de suite et de réadaptation. Autrement dit, je ne suis pas allé découvrir des questions d'abord dans les livres, je suis allé voir des questions qui se posaient sur le terrain. Quand je dis que c'est des questions qui se posaient sur le terrain, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois des questions que j'ai vues se poser sur le terrain, mais aussi des questions auxquelles les soignants que j'ai rencontrés et les aidants se posent, se posent spontanément. Donc, il n'y a pas ici de... Il n'y a pas véritablement, en général, de surprise de la part des soignants vis-à-vis de ce type de questions. Je pense que c'est des questions qui se posent très concrètement au quotidien. Le travail du philosophe, si on peut dire, étant simplement ici de donner forme à un questionnement, de l'expliciter éventuellement, d'y proposer un certain nombre d'éléments de réponse, mais je crois qu'en tant que tel, cette préoccupation de respect de l'autonomie qui est inscrite dans la loi est aussi une obligation qui... En tout cas, une exigence que se posent eux-mêmes eux-mêmes les soignants. Ça pose un certain nombre de difficultés pratiques, c'est évident, mais je n'ai jamais encore rencontré de soignant qui m'ait dit que ces idées-là étaient utopiques. Ça pose des difficultés pratiques, la première, et c'est pour ça que je pense que je conçois mon travail comme un aller-retour de la pratique vers les faits. Il y a eu cette montée comme ça à partir des choses observées, de montées théoriques. Puis une fois qu'on a fait cette montée théorique, il faut redescendre sur le versant pratique de la chose, autrement dit, se poser la question de savoir comment fait-on pour traduire ces exigences, ces principes, ces valeurs dans la réalité. Alors, quand on fait ça, la première difficulté qui se pose relativement aux questions que j'ai évoquées, c'est comment fait-on pour évaluer rigoureusement cette compétence décisionnelle ? Comment fait-on pour déterminer précisément quand une personne malade est capable de prendre telle décision ? Enfin, comment on fait concrètement pour savoir jusqu'où, dans quelle mesure, la personne est encore capable de donner, comme dit la loi, un consentement véritablement libre et éclairé ? De ce point de vue-là, je pense, du point de vue pratique, du point de vue de la mise en œuvre pratique de cette question, je pense qu'on a considérablement progressé dans les toutes dernières années. Il y a un certain nombre de chercheurs associés à des cliniciens qui ont mis en œuvre des questionnaires qui sont spécifiquement destinés à évaluer dans quelle mesure une personne est encore capable de prendre telle ou telle décision. Il y a en France actuellement deux équipes qui travaillent là-dessus. Il y a l'équipe d'Antoine Bosquet à Louis-Murier à Colombe qui travaille notamment sur la question de la capacité à consentir aux soins, c'est-à-dire la capacité de donner un consentement libre et éclairé à une décision thérapeutique. Et il y a à l'hôpital Broca à Paris le docteur Laurence Hugonot qui travaille sur la capacité à consentir à la recherche sur des instruments, des questionnaires destinés à établir si une cante ou si une personne est encore capable, en dépit des troubles cognitifs, d'accepter ou de refuser d'entrer dans un protocole de recherche après avoir été dûment informé. Je crois que là, ça c'est un très bon exemple de tentative pour traduire dans la pratique cette exigence de la présomption de compétence et d'une évaluation rigoureuse de la compétence qui ne se fasse pas dans l'absolu mais pour une décision, un type de décision bien particulier. C'est une question qui est tout à fait décisive parce que ça a l'air d'être une question théorique. Jusqu'à quand une personne reste-t-elle capable de prendre une décision ? Mais la réponse qu'on donne à cette question a des conséquences pratiques tout à fait décisives puisque de la réponse qu'on lui apporte va découler le fait que c'est la personne qui va choisir ou alors qu'on va lui retirer le droit de prendre la décision par elle-même. Si on considère qu'elle n'est plus capable de prendre la décision seule, on va demander à un tiers de décider à sa place. Autrement dit, en termes humains et même en termes légaux, il y a là un enjeu qui est tout à fait considérable et donc c'est une question qui a des conséquences pratiques immenses pour les libertés individuelles et jusqu'à présent, jusqu'à il y a très peu de temps, on avait beaucoup de mal à aborder cette question de manière pragmatique, c'est-à-dire à se donner des critères un petit peu précis, consensuels, pour évaluer ou pour mesurer cette capacité décisionnelle ou cette capacité à consentir ou à refuser. Alors, si on va encore un peu plus loin dans la pratique, il y a deux questions qui arrivent immédiatement. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait si une personne refuse de se soumettre à ce questionnaire destiné à déterminer si elle est encore capable de décider seule ? Autrement dit, que fait-on ? Est-ce qu'on en conclut que de son refus de se soumettre à cette évaluation qu'elle n'est plus capable ? Et deuxième question, ces outils, en fait, ces questionnaires n'évaluent que le caractère éclairé de la décision. Ils évaluent si la personne comprend les informations qu'on lui donne, si elle apprécie correctement la situation, si elle est encore en capacité de raisonner, c'est-à-dire de comparer les alternatives et si elle est en mesure d'exprimer un choix relativement clair et cohérent. Mais, ces outils ne nous disent absolument pas si la personne est influencée ou pas par un tiers, si quelqu'un exerce sur elle une contrainte ou de la persuasion. Et là, il y a un enjeu tout à fait décisif qui est un consentement libre et éclairé. Le caractère éclairé peut être plus ou moins testé. La liberté, c'est-à-dire le caractère non contraint par un tiers du refus ou de l'acceptation est beaucoup plus difficile à saisir et à évaluer. L'exemple qui le montre le mieux, c'est, imaginons, une vieille dame avec des troubles cognitifs qui se rend chez son notaire qu'elle connaît bien avec un fils ou un neveu qu'un notaire n'a jamais vu et la dame en question veut brutalement modifier son testament. Le notaire peut s'évaluer en posant des questions judicieuses si la décision est éclairée. Il sera beaucoup plus difficile et risque d'être beaucoup plus difficile d'évaluer si la personne est sous l'influence de son fils ou de son neveu si elle le fait librement ou sous la contrainte ou sous la persuasion ou sous la séduction ou sous la violence. Autrement dit, on rencontre ici une difficulté qui est que toutes ces questions d'autonomie de consentement se sont d'abord posées dans un cadre très clinique et même dans le cadre de la recherche. D'abord, la question du consentement s'est historiquement posée dans le cadre du consentement à l'entrée dans des protocoles de recherche. On l'a étendu à la question des soins et de la clinique et on voit bien qu'il se pose aussi dans des situations de la vie quotidienne en institution mais aussi au domicile mais aussi pour toutes ces questions liées à la gestion des biens et du patrimoine. d'ailleurs, le patrimoine n'a pas besoin d'être très important pour faire l'objet de convoitises et dans ces situations de la vie quotidienne, on retrouve toute la complexité et l'inattendu du quotidien et on se trouve confronté à des questions de protection des personnes vulnérables qui sont difficiles. Et là, à ces questions-là, on n'a pas encore véritablement de réponses, on ne sait pas encore très bien faire et à vrai dire, il y a encore relativement peu de gens qui y ont sérieusement travaillé. Donc là, il y a un chantier de choses à examiner, non pas tant dans le domaine sanitaire, hospitalier, du consentement aux soins et à la recherche mais dans des situations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus de la vie concrète de tous les jours. Le dernier point que j'avais envie d'aborder parce qu'on va encore dans le sens de cette traduction concrète des grands principes en partant de l'idée qu'affirmer des grands principes est une chose et les traduire dans la réalité en est une autre. Je pense qu'il y a un effort tout particulier à faire sur la manière de traduire ce principe de respect ou de promotion de l'autonomie dans la réalité et là-dessus on voit qu'il y a sur le terrain des initiatives concrètes tout à fait importantes, tout à fait innovantes et je voudrais en donner quelques exemples pour sortir de l'idée que c'est utopique, que respecter l'autonomie des personnes malades dans le cadre de l'Alzheimer et quelque chose d'irréaliste voire de naïf. Il y a deux exemples qu'on peut donner qui illustrent un petit peu la chose. Vous savez qu'il y a actuellement tout un tas de réflexions dans les établissements autour non seulement de l'entrée mais aussi de la vie en institution. tout un tas de réflexions sur ce qu'on appelle les projets de vie individualisés ou les projets individualisés où on essaye en plus des données d'ordre socio-médical d'essayer de recueillir un certain nombre d'éléments sur les préférences de la personne. Ces préférences très concrètes à quelle heure est-ce que j'ai l'habitude de me lever à quelle heure est-ce que j'ai l'habitude de manger et qu'est-ce que sont mes préférences alimentaires quelles sont les choses qui ont dans ma vie de tous les jours de l'importance quels sont mes goûts très concrets il y a là un effort tout à fait considérable qui est fait par les équipes pour essayer de redonner de l'épaisseur aux résidents de ne plus les considérer exclusivement sous un angle sanitaire ou médico-social et d'intégrer de réintégrer la prise en compte de leur individualité de leur histoire de leur passé et puis de leurs habitudes présentes il y a un philosophe du 19ème siècle qui s'appelle Ravinson qui travaillait énormément qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'habitude il y a quelque chose dans l'habitude qui s'exprime qui fait partie de notre nature en un sens nos habitudes nous définissent ou contribuent à nous définir donc tous ces efforts des équipes qu'on voit actuellement sur le terrain à mon avis sont extrêmement importants quand on souligne qu'il y a tout un tas de choses délicates qui sont associées puisque de la même façon qu'il devrait y avoir ou qu'il y a une notion de secret médical on voit immédiatement toutes les difficultés que pose le recueil de ces informations personnelles biographiques intimes qui peuvent être faites dans des intentions extrêmement nobles redonner sa place son poids sa consistance son épaisseur à l'individualité ou à la personne singulière qui est ce résident là mais on voit qu'il y a tout un tas de nouvelles questions d'éthique qui arrivent sur la façon dont ces données sont recueillies qui les a données est-ce qu'elles ont été données de plein gré ou par un tiers qui y a accès ce qui n'est pas du tout évident une fois que c'est écrit dans un dossier de contrôler et puis quel est le droit de regard et de modification et puis comment ces données sont conservées combien de temps ou par qui donc voilà là tout d'un coup c'est pour ça que je dis que la question de l'autonomie est première pas au sens où c'est la plus importante mais au sens où voilà à partir de là on débouche sur tout un tas d'autres questions où là aussi il n'y a pas encore grand monde qui est véritablement travaillé là-dessus où je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes ou d'éthiciens ou de qui se soient penchés sur le voilà qui réfléchissent avec les équipes à toutes les questions qui se posent à partir du moment où voilà sur la base de l'idée qu'il faut tenir compte de l'individualité du résident comment fait-on pour faire en sorte que l'enfer ne soit pas pavé de bonnes intentions et qu'à partir d'un projet tout à fait louable on n'impotisse pas à des violations caractérisées de la vie privée de la confidentialité de l'intimité de la personne le deuxième exemple que je vous voudrais donner ce sont des exemples qui ont été collectés par Isabelle Monbert dans un mémoire qu'elle m'avait demandé d'accompagner Isabelle Monbert s'est demandé comment peut-on faire concrètement pour non pas favoriser le respect strict de la volonté des souhaits ou des préférences elle ne sait pas simplement comment on fait pour recueillir ou obtenir un consentement elle a déplacé la question de l'autonomie sur des situations de la vie quotidienne notamment en établissement et elle donne deux exemples de projets qui illustrent vraiment bien cette préoccupation le premier projet ça se passe à la résidence Fleury dans la Somme c'est un EHPAD et le projet consiste à essayer d'associer les résidents y compris les résidents qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer aux tâches à l'ensemble des tâches qui sont relatives au linge à leur vêtement et à les associer en particulier aux lessives un membre de l'établissement est spécifiquement s'occupe spécifiquement de ces questions et les résidents sont aidés pour accomplir toutes les tâches autour de la lessie alors c'est pas évidemment dans un but d'économie de personnel c'est dans un dans un but de se réapproprier quelque chose qui est de l'ordre de l'intime de la vie quotidienne mon linge c'est dans l'idée que ça permet c'est éventuellement une activité qui peut être faite lorsque la famille des résidents vient dans l'établissement c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble c'est quelque chose où il faut évidemment accompagner la personne malade mais c'est quelque chose qui peut permettre aux proches aux familles de redécouvrir des capacités des choses des actes dont la personne est encore capable et quand je disais que l'autonomie de participation c'est participer à la vie collective je crois que là il y a quelque chose c'est un exemple très concret on associe pragmatiquement concrètement pratiquement la personne à la vie collective de l'établissement et on lui permet de réinvestir un certain nombre de choses qu'elle avait l'habitude de faire qui faisaient partie de son quotidien avec des aides avec du support du soutien mais dans un contexte voilà c'est un projet qui était réfléchi mais je pense que voilà typiquement le genre d'initiative qui demande évidemment une préparation et une réflexion mais dont on voit bien qu'elles incarnent une manière de traduire concrètement dans la réalité deux grands principes cette notion d'autonomie dans un autre établissement à Marles dans la Somme l'organisation ce qui est proposé c'est de permettre aux résidents d'organiser de temps à autre individuellement un repas un repas de famille l'équipe s'est organisée c'est un projet qui était soutenu par la fondation Médéric Alzheimer c'est l'équipe s'organise pour permettre aux résidents y compris ceux qui ont des troubles cognitifs d'imaginer un repas en fonction de leur goût de leur culture de le concevoir les associer à la préparation du repas ça peut donner lieu à un repas avec les proches ça peut permettre d'inviter les proches dans un contexte convivial dans l'établissement ça peut se faire aussi avec les autres résidents là aussi c'est très concret ça a l'air de rien mais ça demande pour être réussi un travail de préparation assez considérable en amont mais on voit bien que c'est une traduction concrète de cette autonomie dans les trois sens dans le sens d'autonomie d'exécution parce qu'on essaye de permettre à la personne en dépit de la réduction de ses capacités d'essayer de faire tout ce qu'elle est encore capable de faire et de lui permettre de le faire ça touche l'autonomie de décision pour le choix de la manière dont j'ai envie d'investir cette hospitalité vis-à-vis de mes proches et ça touche ce troisième sens de l'autonomie que je crois vraiment qu'on oublie beaucoup trop souvent l'autonomie de participation sociale ça va contre l'exclusion ça va contre la solitude ça va contre l'isolement ça réintègre et ça a le mérite en plus que ce soit la personne malade elle-même qui réintègre c'est elle qui accueille voilà et là ça restaure quelque chose qui est presque dans l'ordre naturel des choses les repas de famille se font ici idéalement reçus par la personne je crois que voilà ce sont des exemples j'en ai donné trois qui permettent de voir que évidemment c'est une gageure évidemment respecter restaurer renforcer l'autonomie des personnes malades est quelque chose qui est difficile exigeant parfois avec les les contraintes économiques les contraintes de temps des équipes qui peut paraître inaccessibles ou utopiques mais je crois que ces projets concrets qui viennent du terrain montrent que c'est possible que c'est important que ça peut passer par des choses qui sont apparemment très prosaïques mais que ça engage véritablement le le respect de la personne et que ça lui donne un contenu et que ça lui donne vie et donc ça indique aux éthiciens ou aux philosophes des directions de travail ou des pistes de travail et de réflexion qui sortent un peu de l'éthique biomédicale au sens strict ça pose évidemment à chaque fois des questions nouvelles on l'a vu avec le recueil des histoires de vie toutes les questions que ça pose vis-à-vis de la confidentialité du respect des données personnelles de l'accès au tiers mais voilà c'est ça c'est l'idée que la réflexion éthique avance peut-être qu'elle progresse pas peut-être que peut-être qu'on voilà peut-être qu'on n'est pas meilleur que la génération précédente mais au moins on ne ressasse pas en permanence les les mêmes mots les mêmes les mêmes choses on essaye de voir par un aller-retour qu'on espère le plus fructueux possible entre la mise en oeuvre pratique et une reprise ou une réélaboration théorique théorique est peut-être ici un bien grand mot mais une espèce d'aller-retour entre la mise en oeuvre et la réflexion qui fait qu'on essaie d'avancer d'aller-retour